Devenir un Mac numéro 6, alors cette semaine il m'a envoyé des messages, il m'a dit Ouais papasito quels sont les BD que je dois lire pour devenir un Mac Et bah déjà commencez par vous taper le très streetcredible Storm Regarde la gueule du mec, tu sais pas si c'est un Gypsy King ou un Guardia Civil La meuf lui parle, il la regarde pas, il regarde loin Ça c'est les mecs à l'ancienne, regarde le niveau de dérespect qu'il lui met Elle est en train de lui parler du Corsica Ferris qu'il y a derrière Et lui il s'en bat les couilles, il est concentré parce qu'il a vu qu'il y avait une bande de marocains Et c'est pour ça qu'il allait aller chercher une épée, c'est épique Ensuite qu'est-ce qu'on lit ? On lit Ramiro, regarde le titre, les otages Est-ce que t'as l'impression à la couverture que les otages on va négocier pour les libérer ? Non on va foutre des coups d'épée dans des têtes de terroristes Et c'est comme ça qu'on va libérer les otages Et si les otages y passent c'est pas grave parce que c'est la philosophie de négociation à l'ancienne Ensuite qu'est-ce qu'on lit ? On lit Achille Talon Pourquoi Achille Talon ? Parce que c'est la promotion du mussolinisme pour les enfants Regarde, il y a un dictateur et des flammes, est-ce que c'est le futur de l'Europe ? Ensuite qu'est-ce qu'on lit ? On lit Conan, pourquoi ? Parce que Conan il a tellement le manche qu'il se bat avec sa propre bite avec une hache Et regarde la meuf qu'il y a derrière, est-ce que t'as l'impression qu'elle a des revendications de type égalité sexuelle ? Non, parce que la meuf autour, elle a fait sport avec Conan Et quand Conan lui faisait la passe, au lieu d'attraper le ballon, elle se protégeait comme ça Exactement comme 90% des meufs et c'est pour ça que les hommes gouvernent le monde Et ce bouquin t'explique pourquoi les hommes vont continuer à le gouverner Ensuite qu'est-ce qu'on lit ? On lit Spawn Parce qu'un coup ça s'appelle Armageddon Et le lendemain ça s'appelle Réflexion On dirait la politique américaine en matière de guerre D'abord tu balances une grosse bombe et ensuite tu vas voir si les enfants ils ont pas trop soif Le méchant de Spawn il s'appelle Violator On dirait un mec qui fait du tuning dans leur pas de calé Est-ce que ça déjà c'est pas respectable ? L'histoire de Spawn c'est un orc qui va en enfer Ça devrait prer à de l'esquin Ensuite qu'est-ce qu'on lit ? On lit Rang parce que Rang c'est l'allégorie de l'Europe Regarde le mec veut acheter une Mercedes C'est un mec normal, il a passé son diplôme d'ingénieur Et il se fait attaquer par une bande d'Afghans Qui veulent lui voler sa Merco Et qu'est-ce qu'il se passe là ? Il se passe toujours un truc d'épique Parce que regarde il veut simplement faire un feu Et il y a déjà un gros dégueulasse qui vient lui montrer sa bite Est-ce que Rang c'est épique ? Est-ce que tu penses que pendant les 155 pages Qu'il y a dans l'album il va se tripoter la nouille Comme font la plupart des français depuis qu'ils se sont fait envahir ? Ensuite qu'est-ce qu'on lit ? On lit FTP de la mode, pourquoi ? Parce que Marceau est un génie Et parce que la punchline de Papacito vous l'adorez Alors ruez-vous dessus et montez une équipe Enculé va ! Comment devenir un Mac numéro 5 ? Alors cette semaine j'ai reçu des questions qui me disaient Ouais Papacito comment je peux faire pour devenir un Mac Au quotidien avec les petits objets du quotidien Et bien déjà les gars arrêtez de boire dans les verres de la cantine du CM2 là On va pas faire de pâte à sel à 14h Buvez dans des vrais trucs Buvez dans des grosses groupes en métal Tu comprends ce que je veux dire ? Il y a Charlemagne qui a bu là-dedans là Est-ce que tu crois que quand tu bois là-dedans tu bois ? Tu bois pas ? Tu règnes ? Tu t'hydrates pas ? Tu règnes ? Ensuite Arrêtez de passer des coups de fil Passer des coups de Toki-Walki Qui sait qu'il y a des Toki-Walki dans la vie ? Les boss du Red Et Saddam Hussein quand il veut commander un plateau de charcuterie Qu'il a la fin de monter les escaliers Ne passe pas des coups de fil Passe des coups de Toki C'est déterre un Toki Ensuite quand tu vas au cinéma Ne mets pas tes espèces de lunettes là A 3D de Tarlouz sur la gueule Mets un truc qui fait que le film va te respecter Va t'asseoir dans le cinéma avec des lunettes fumées Regarde qui c'est qui met des lunettes comme ça ? C'est Tchao Tchescu et Patrick Dill C'est les lunettes de l'horreur Il y a Charles Branson aussi qui les met Il faut que le film quand il te regarde Il a l'impression que t'es là pour le fumer Tu comprends ce que je veux dire ? Ensuite Ne coupez pas la dinde du dimanche Avec ce genre de merde La dinde va jamais vous respecter Si vous vous ramenez avec un couteau comme ça Coupez la dinde avec un truc comme ça Tu comprends ce que je veux dire ? C'est pas un repas, c'est une croisade Il faut que la dinde comprenne que t'es pas là pour rigoler T'es en croisade contre le putain de véganisme Il faut qu'elle te respecte la dinde En parlant de respect Au lieu de foutre des putains de chaussons de keuk Mets-toi des grosses babouches en serpents Tu comprends ce que je veux dire ? Là il y a un gros marocain Il est allé éclater deux serpents pour me les faire Tu comprends ce que je veux dire ? Le mec est sorti Comme ça il a mis un peu de beurre devant un trou Le serpent il est sorti Il a mis une énorme calotte dans la nuque Et après il m'a fait des babouches Est-ce que c'est pas du gros storytelling ? Quand tu mets tes pieds dans un animal mort Est-ce que tu te respectes pas mille fois plus Que quand tu mets tes pieds dans une merde en plastique de chez Aldi ? Commencez par changer vos chaussons Si vous voulez vous faire respecter Ensuite Arrêtez de bouffer des pommes Quand un mec mange une pomme T'as envie de lui mettre une calotte dans la nuque Mangez des oignons Est-ce que tu crois qu'il y a un mec Qui va venir t'emmerder S'il te voit croquer dans un oignon ? Tiens ce qu'il croque dans les oignons ? Personne Donc si toi tu croques dans un oignon Ça veut dire que t'as pas de limite T'as plus de standard Parce que quand t'as croqué dans un oignon Tu peux parler à personne Donc a priori t'es un mec qui parle pas Et si tu parles pas t'es dangereux Tu comprends ce que je veux dire ? Ensuite Arrêtez de jouer à la marelle Jouer à des trucs sains et éducatifs Qui prônent des valeurs sûres Jouer à Turoc Jouer à Cédis J'en ai marre de me répéter Bordel Et n'oubliez pas les gars Montez une équipe Enculé va Alors cette semaine j'ai reçu des questions Qui me disaient Ouais papacito Comment je peux faire pour me cultiver En restant strict crédible Parce que c'est vrai que se cultiver C'est un peu tarlouze Et bien déjà Commencez par vous taper 50 ans de boxe De Fernand Vianney Regarde la couverture qu'il a foutue Il a pas mis de mec en train de boxer Il a mis un putain de ring Le mec est un minimaliste Tu vois Il annonce juste la violence Avec 4 cordes Un peu de lumière C'est stylé Tu l'ouvres Sur quoi tu tombes ? Tu tombes sur des mecs Avec des gueules comme ça Tu vois Est-ce que tu crois que ce mec là Il était en train de boxer à Canal Plus Il y a deux semaines En demandant 4000 euros Pour affronter le dernier des Roumains Non C'était l'époque où la boxe est pesée Et ça vaut vraiment le coup De se le taper Fernand Vianney 50 ans de boxe Stylé Ensuite qu'est-ce qu'on se mate ? On se mate L'intégrale du Gréco Regarde la gueule de Jésus On dirait un Bludes Le mec Ils sont tous autour Ils sont affolés Tellement que le type est stylé Et lui regarde son père Il lui dit Merci de m'avoir fait aussi stylé Tu l'ouvres Sur quoi tu tombes ? Des trucs qui pèsent Des trucs qui pèsent dans tous les sens On est en train de mater je sais pas qui Ça tue Ça c'est de la vraie culture Ensuite On évite à tout prix De se taper ce genre de merde Il y a écrit gay Et il y a écrit savoir Ça fait deux raisons De le foutre à la poubelle Parce que c'est beaucoup trop pédé Donc ça on oublie Hop poubelle Qu'est-ce qu'on peut se taper ensuite ? On peut se taper ça Voilà La France divisée contre elle-même D'Adrien Bosi Regarde Il y a Charlemagne Qu'est-ce qu'il se passe ? Et à côté il y a Jeanne d'Arc C'est stylé C'est stylé On en redemande ce genre de bouquin Et qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Et bien on se tape guérilla Tu sais pourquoi on se tape guérilla ? Parce que Laurent Oberton Quand il est fatigué Et qu'il est énervé Il va dans une forêt Qui est à côté de chez lui Et il coupe du bois en silence C'est un psychopathe le type Il n'y a que lui Qui peut parler des autres psychopathes Parce que c'est un psychopathe Qui se contrôle Du coup c'est un génie Bref Si vous n'arrivez pas A vous foutre à la lecture Qu'est-ce qu'on fait ? On choisit Un bon moyen de s'y mettre Voilà Armagnac Au lieu de vous taper du cognac De Tarlouze Tapez-vous Si vous êtes un gros métèque comme moi Tapez-vous de l'anis espagnol Avec la gueule de Darwin Sur un singe C'est l'église catholique Qui l'a fabriqué C'était pour le troller Et n'oubliez pas les mecs Montez une équipe Enculé va